Bonjour tout le monde, c'est Sixcam. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale début d'année 2013. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2013. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent et surtout la santé. La santé c'est très important. Alors voilà, le but de cette vidéo, comme chaque année, comme chaque vidéo spéciale début d'année, c'est de vous faire un top 10 de mes coups de cœur des jeux vidéo qui est sorti durant l'année qui vient de s'écrouler, c'est-à-dire 2012, plus un top 5 de mes déceptions. Et après je ferai un top 10 de mes attentes de jeux vidéo dans cette nouvelle année 2013. Alors, revenons à 2012. Alors 2012, bien sûr, il y a eu beaucoup de bons jeux, il y en a eu des mauvais aussi, mais plus de bons jeux que de mauvais jeux selon moi, bien sûr. Moi je trouvais qu'elle était vraiment bien cette année en ce qui concerne les jeux vidéo, parce que ce qui concerne la vie privée, c'est une autre histoire, mais bon bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette année 2013 le sera tout autant et franchement je l'espère vraiment. Mais vu ce qu'ils nous annoncent, et si vraiment les jeux qui vont sortir, s'il y a des jeux qui sortent en 2013, s'ils sortent vraiment, alors là ça va être clair et net qui va surpasser 2012. Enfin bref. Et donc là je vais vous parler du top 10 de mes coups de coeur des jeux vidéo de l'année 2012. Alors je tiens à préciser que ça ne va pas plaire à tout le monde, je suis même presque sûr que dans ce top, il y aura des coups de coeur qui ne vont pas plaire à tout le monde, comme les déceptions, et peut-être même comme les attentes. Par contre dans les attentes, enfin je vais en parler un peu plus tard, je vous le réserve pour la suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, dans ce top 10, il y a de fortes chances que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais bon, moi quand j'aime un jeu, même s'il y a beaucoup de personnes qui le critiquent et disent qu'il n'est pas terrible, si moi j'aime bien, je vais le dire, j'aime bien. Après voilà. Donc nous allons commencer le top 10 de mes coups de coeur de l'année 2012. Alors en dixième position de mes coups de coeur de l'année 2012, j'ai mis The Unfinished Swan, qui est sorti en exclusivité sur PS3, c'est un jeu indépendant qui est sorti sur le PS Store. Alors c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, car je ne m'attendais pas du tout, comme j'ai dit dans ma vidéo test, j'ai entendu parler au Paris Games Week, etc. Et quand j'ai connu le principe, c'était vraiment sympa. Bon, c'est un peu dommage que le jeu se termine en deux heures à peu près, parce que s'il se terminerait en 4 heures, 5 heures, il aurait grimpé encore plus. Je ne l'aurais pas mis en dixième position, je l'aurais mis un peu plus loin. Et voilà. Mais en tout cas, c'est un bon jeu que je peux conseiller, même si la durée de vie n'est pas, comment dire, très courte. Voilà. En neuvième position de mes coups de cœur de l'année 2012, j'ai mis Max Payne 3. Alors oui, je sais qu'il a déçu certains fans de Max Payne, mais bon, moi, vu que je n'ai jamais joué au premier ou au deuxième, pourtant je les ai, mais je n'y ai pas encore joué. Moi, ce Max Payne, ça va, il est sympa. Graphiquement, je le trouve assez joli, c'est pas mal. Et il gunfight, même s'ils sont un poil mou pour ma part, mais ils sont vraiment simples, ils sont vraiment fun, c'est pas mal du tout. Donc voilà, après, ça se prouve, si j'aurais joué au précédent Max Payne, je ne l'aurais peut-être pas mis dans mon top 10, mais bon. En huitième position de mes coups de cœur de l'année 2012, j'ai mis Street Fighter Cross Tekken. Alors celui-ci, franchement, nickel, quand je joue avec un stick arcade, c'est vraiment fun. Les combats, ils sont vraiment jouissifs, c'est vraiment un plaisir à jouer, même la patte graphique, bon, certes, ça ressemble à du Street Fighter 4, mais j'ai l'impression que c'est légèrement, on dirait graphiquement, ça a été légèrement, mais très légèrement amélioré. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. En tout cas, vraiment un bon jeu, pourtant le prix, il a baissé très vite, mais bon, mais c'est un bon jeu. En tout cas, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'ai mis en huitième position. En septième position de mes coups de cœur de l'année 2012, j'ai mis One Piece Pirate Warrior. Alors, bon, ça, ce jeu-là, je savais qu'il allait sortir, bon, certes, il ne change pas, il ne change pas du tout du One Piece Kaizo Kumuzo, mis à part la traduction française. Et c'est vrai que ça reprend assez bien la trappe du Shonen, je crois que ça va jusqu'à Marineford. Je ne l'ai pas encore fini, à l'heure où je vous parle, parce que forcément, le finish the game continue, mais ça a l'air de bien suivre. Par contre, même si, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il met, comment dire, c'est qu'il ne met qu'en valeur les moments importants du Shonen. Il y a des trucs qu'ils ont un public, j'aurais préféré qu'ils le mettent, malheureusement, ils ne l'ont pas mis, c'est dommage. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un jeu très fidèle, pour ma part, c'est le plus fidèle, le jeu One Piece le plus fidèle au Shonen. Après, c'est que mon avis personnel. Alors, en sixième position de mes coups de cœur de l'année 2012, j'ai mis The Last Story sur Wii. Alors, oui, ça c'est un action RPG que j'ai beaucoup aimé. C'est l'un des rares, comment dire, Jap RPG qui m'a vraiment plu. Enfin, l'un des rares Jap RPG qui est une valeur sûre, selon moi, bien sûr. Même si on peut reprocher la durée de vie qui est assez courte, mais c'est vraiment pas mal. J'aime bien son système de combat, etc. Après, bon, là, c'est vrai que je crois même pas que je suis à la moitié, mais j'ai plutôt bien avancé. Et franchement, je ne regrette pas. Je l'ai mis longtemps de côté, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé et je compte rejouer davantage. En cinquième position, j'ai mis Sleeping Dogs. Alors, Sleeping Dogs, c'est vrai que c'est un jeu que j'attendais, mais pas tant que ça. Parce que moi, j'attendais beaucoup le True Crime. Après, quand ils ont changé de nom par Sleeping Dogs, je me suis dit, j'espère que Square Enix ne vont pas gâcher le jeu. Parce que c'est vrai qu'Activision l'a, comment dire, l'abandonné et Square Enix l'a repris. Et Square Enix ont bien fait de le reprendre et Activision, ils ont foiré de ne pas garder cette licence. Car franchement, c'est un jeu excellent. Même si, personnellement, le style de combat, je préfère celui de True Crime, Street of Los Angeles. Mais les combats sont vraiment excellents. C'est vraiment fun. Même, comment dire, l'histoire, ça va, elle est assez sympa. Et même si le personnage, je ne suis pas très fan, mais il est quand même intéressant. En quatrième position, celui-là qui rate de peu le podium, c'est Lollipop Chainsaw. Alors, à un moment, j'avais mis en troisième position, mais elle a été surpassée par un jeu de très près. Alors, Lollipop Chainsaw, je n'attendais pas tant que ça. Et quand j'ai vu des personnes qui me disent, c'est vraiment un bon jeu, etc., je te le conseille, tu verras, tu vas aimer. Pourtant, moi, je ne suis pas du tout fan de l'héroïne, etc. Mais franchement, comment c'est ultra jouissif, l'humour est là, c'est vraiment drôle, etc. En plus, même si le jeu est peu technique, niveau coup, mais il est quand même extrêmement jouissif. Et on prend un plaisir surtout avec les combos qu'on peut faire, etc. Franchement, nickel. Et comme je vous ai dit, l'humour est là, et ça, c'est vraiment excellent. Donc, voilà, Lollipop en quatrième position. Alors, maintenant, on passe sur le podium, avec en troisième position, j'ai mis Resident Evil 6. Alors là, déjà, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, pourquoi tu as mis Resident Evil 6, etc. C'est une honte, ce jeu, etc. Tu as des goûts de... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi, si je l'ai mis, c'est parce que tout simplement, il m'a plu. Le Resident Evil 6, il m'a plu. Bon, certes, mis à part le scénario avec Léon, il n'y a plus ce côté survival horror. Bon, même le scénario avec Léon, il n'y a plus... Enfin, il y a toujours le survival horror, mais il est moins intense que les épisodes PS1, par exemple. Mais il y a toujours ce côté survival horror, il y a le retour des zombies, ça, c'est pas mal. Surtout son gameplay, j'ai vraiment grave aimé. Les améliorations, comme le personnage qui peut courir, comme le personnage qui peut donner des coups, etc. Et ça, c'est vraiment excellent. Par exemple, qu'on peut tirer à gauche ou à droite, par exemple, qu'on met la caméra sur l'épaule gauche du joueur ou l'épaule droit, c'est vraiment pas mal. Et le fait qu'il y a 4 scénarios, que ce soit avec Léon, Chris, Jake ou Ada, ça rallonge encore plus la durée de vie. Et ça, c'est vraiment excellent. Déjà qu'on reprochait Horizon Evil d'avoir une durée de vie très faible, alors là, la durée de vie est vraiment rallongée et c'est vraiment pas mal du tout. Même les personnages, ils sont classés. Après, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit que Chris, le personnage n'est pas terrible, moi, je pense tout le contraire, personnellement. En deuxième position de mes coups de cœur de l'année 2012, j'ai mis Catherine. Alors Catherine, c'est vrai que c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup. Et moi, le truc qui m'a vraiment plu, mais à fond, c'est son scénario. Son scénario qui est très original, qu'on n'en voit pas ou peu dans les jeux vidéo. Et le fait que ça parle d'amour, trahison, etc. De faire un choix entre sa femme ou sa maîtresse, etc. Et avec ce fléau qui se passe dans la ville où habite Vincent, c'est vraiment très intéressant, ça c'est pas mal. Après, certes, il faut aimer les puzzles games, mais si vous aimez ça, franchement, c'est vraiment un jeu à faire. Ça, c'est sûr. Même si la difficulté est un peu élevée, mais ça, c'est vraiment excellent. De toute façon, c'est pas si mal que le gameplay est assez élevé. Et pendant un moment, j'ai failli le mettre en première position, mais il y a un jeu qui m'a un peu plus plu que celui-ci. Sachant que oui, à la base, je voulais mettre Catherine et celui-là que vous allez avoir en première position, mais je préfère faire un choix et voilà. Et enfin, mon coup de cœur de cette année 2012. Je sais que certains encore ne vont pas être d'accord avec moi, mais bon, c'est mon choix. Je demande juste de le respecter. J'ai mis Azura's Rats. Alors, c'est vrai que moi, quand je l'avais mis dans mon top 10 de mes attentes de l'année 2012, de ma vidéo l'année dernière, je l'avais mis en quatrième position et là, maintenant qu'il passe en première position, que c'est mon coup de cœur, franchement, on est qu'elle... Le style gameplay qui ressemble beaucoup à Naruto Ultimate, Ninja Storm, etc. Ça, c'est vraiment excellent. Et même le scénario un peu... On dirait un peu bouddhiste, etc. C'était plutôt sympa, même s'il y a mieux au niveau scénario, mais en tout cas, ce Azura's Rats, j'ai vraiment aimé. Même le personnage, je le trouve classe. Et voilà. Après, certains vont se dire, oui, t'aimes les jeux, qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay, etc. Mais certes, il y a beaucoup de cinématiques, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est... Bon Dieu, qu'est-ce que ça m'est plein les yeux, etc. Et que le gameplay est un peu nerveux, quand même. Mis à part qu'il y a beaucoup de cinématiques, le gameplay est un peu nerveux, pour ma part, après. Bon bah voilà, vous savez maintenant mon top 10 de mes coups de cœur de l'année 2012, l'année qui s'est écroulée. Maintenant, on va passer au flop, aux jeux qui m'ont moins plu. Et voilà, et voilà. Par contre, là déjà en cinquième position, je vous préviens, il y aura des personnes qui ne sont peut-être pas d'accord avec moi. Mais bon, encore une fois, c'est mon choix. Alors, en cinquième position, de mes déceptions de l'année 2012, j'ai mis Assassin's Creed 3. Alors avant de me taper sur les doigts, laissez-moi écouter. Laissez-moi écouter n'importe quoi. Écoutez-moi. Alors, moi, ce qui m'a vraiment déplu de ce jeu-là, c'est déjà d'une, les possibilités qu'on pouvait faire dans l'Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood ou Revelation, par exemple, qu'on peut pousser les personnes, qu'on peut les bousculer, qu'on peut même tuer n'importe qui. Dans Assassin's Creed, on ne peut plus le faire. On peut toujours tuer des animaux, mais par exemple, des personnes dans la rue, on ne peut pas les tuer. Pour moi, pourtant, je sors une arme, j'ai beau appuyer sur le bouton pour essayer de tuer, pour voir, mais non, ils ne tuent pas. Et j'ai l'impression que le gameplay est plus limité. Par contre, certes, la carte est plus grande, la possibilité de tuer des animaux, c'est pas mal, de les dépeceler, etc., ça rappellerait des trade options. Mais bon, et même le héros, certains le trouvent charismatique, mais moi, je le trouve moins classe, moins classe, moins charismatique que Ezio, par exemple. Après, c'est mon avis personnel. Personnellement, moi, je trouve Ethan plus classe que Connor. Après, bien sûr, c'est que mon avis personnel. Alors, en quatrième position de mes déceptions de l'année 2012, j'ai mis Soul Calibur V. Ouais, Soul Calibur V. Alors, c'est vrai que c'est un jeu que j'attendais beaucoup, et d'habitude, Namco, quand il sortait Soul Calibur, il nous impressionne par les nouveautés, que ce soit niveau personnage ou autre. Et par exemple, niveau personnage, mis à part Ezio, il ne nous a pas surpris niveau personnage en plus et niveau contenu. Et ça, c'est vraiment dommage. Pourtant, c'est un jeu qui m'a eu l'air prometteur, mais non. Tout de même, après, ça, c'est qu'un petit détail. Vous allez me dire qu'on ne juge pas un jeu juste pour ça. Mais bon, bref, moi, c'est... Moi, en tout cas, par exemple, quand j'ai vu la jaquette de Soul Calibur V, personnellement, moi, je la trouve dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Comparé à la jaquette de Soul Calibur IV ou même les Soul Caliburs précédents, il n'arrive pas du tout à la vie des jaquettes précédentes. Mais bon, là, encore une fois, c'est que mon avis personnel. Alors, en troisième position de mes déceptions de l'année 2012, j'ai mis New Super Mario Bros 2 sur 3DS. Alors, bon, je savais que celui-ci, je ne pouvais pas m'attendre à un grand jeu. Mais à ce point-là, quand même, un jeu qui est ultra facile, beaucoup plus facile que le 3D Land, qui est court. Vraiment, j'ai l'impression que Nintendo, ils ont voulu sortir ce jeu-là pour accompagner la sortie de la 3DS XL, pour faire vendre la 3DS XL. Après, voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que bon, même si maintenant, Mario, j'attends... Si un prochain Mario, mis à part Mario Galaxy, j'attendrai pas de grosses nouveautés. Et c'est vraiment dommage que Nintendo, en sortant des Mario, se repose sur les deux l'oreillé. Et ça, c'est vraiment dommage. J'espère vraiment que Nintendo se retire les doigts des fesses et qu'il nous sorte à des bons Mario. Mais certes, ils nous sortent toujours les Mario Galaxy 1 et 2 qui étaient vraiment excellents. Mais qui font la même chose, qui sortent des Mario qui sont aussi excellents et aussi surprenants que ces Mario Galaxy. Franchement, en plus, Nintendo, on est largement capable. Bon. En deuxième position, de mes déceptions de l'année 2012, j'ai mis le Dragon Ball Z HD Collection. La compilation qui regroupe Budokai 1 et 3. Bien d'une. Je suis surpris la première fois que j'ai entendu parler de ce jeu-là qu'il n'y a pas le Budokai 2. Bon. A la limite, ça, c'est pas très grave parce que Budokai 2, il m'avait déçu dans l'ensemble quand il était sorti, etc. Mais le problème, ce qui m'a le plus déçu, c'est que non seulement, par exemple, dans Budokai 1, les cinématiques, ils sont même pas en plein écran. La HD n'est pas digne de ce nom, pour ma part. Et surtout, surtout, son prix, il est quand même vendu 40€. 40€. Une compilation qui est incomplète, avec des cinématiques même pas en plein écran, avec un liftage pas digne de ce nom. Un filtrage HD même pas digne de ce nom. Et surtout, surtout que ces deux jeux-là, par exemple, sur PS2, les deux, on peut les trouver à moins de 20€ facile. Moins de 20€ facile, enfin même moins de 15€. Et je suis sûr même, dans les brocantes, on les trouve à moins de 10€ très facilement. Alors, pourquoi ils le vendent 40€ ? Ça, non, c'est inadmissible. C'est vraiment du foutage de... vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Bon, heureusement que sur certains sites anglais, on peut le trouver à moins cher, à un prix qui est vraiment raisonnable et qui les vaut vraiment. Et enfin, ma plus grosse déception de l'année 2012 en jeu vidéo, c'est bien sûr le One Piece Unlimited Creed SP sur 3DS. Alors, pourquoi c'est une déception ? La plupart des personnes qui ont déjà eu ce jeu-là, ou qui ont entendu parler, le savent déjà. C'est parce que c'est une compilation qui est incomplète, parce que la version japonaise avait le 1 et le 2. Nous, on a droit non seulement qu'au premier, qu'au premier à cause de l'histoire qu'on ne pouvait pas mettre plus de 5 langues dans une petite cartouche. Bon, ça, à la limite, je peux le croire. C'est pas ça le souci. Mes soucis, c'est qu'ils vendent le One Piece Unlimited Cruise 1 avec quelques petits bonus en plus à 40€. Sachant que la version Wii, on la trouve à 20-25€. Facile. Et donc, les petits bonus en plus, ils coûtent 15€ de plus. Mais n'importe quoi ! Non, 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 ça, c'est... Là, vraiment, vraiment, je crois que c'est Namco Bandai. Vraiment, Namco Bandai, il prend les gens pour des idiots. Et là, ça, c'est vraiment carton rouge. Et là, c'était vraiment une grosse déception. Et je pense que je suis de loin pas le seul à le penser. Donc, voilà. Bon, maintenant, vous savez, le top et le flop, mes coups de cœur et mes déceptions de l'année 2012. Maintenant, nous allons passer aux attentes, à mes attentes de l'année 2013. Sachant qu'il y a des jeux que j'attends, mais que je n'ai pas mis. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je ne suis pas sûr qu'ils sortent. Par exemple, le Metal Gear Ground Zero, The Pain, je ne sais plus s'il y en avait un autre, mais je ne me souviens plus du nom. Qui m'intriguait beaucoup, mais qui me tentait beaucoup. Qui avait l'air super intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'ils sortent dans cette année 2013. D'ailleurs, même il y a des jeux que je vous citais, que je ne suis même pas sûr qu'ils vont sortir dans cette année 2013. Donc, voilà, mais j'ai préféré les mettre quand même. On ne sait jamais, parce que vu que... Qu'on a entendu parler à la... Au dernier E3. Voilà, maintenant, on va vraiment commencer le top 10 de mes attentes de l'année 2013. Alors, en dixième position de mes attentes de l'année 2013, j'ai mis DMC Devil May Cry. Un jeu qui est prévu de sortir le 15 janvier. Alors, déjà que moi, j'aime beaucoup les Devil May Cry. Celui-ci, quand j'ai joué à la démo au Paris Games 2, j'ai bien aimé. Alors, quand j'ai joué vraiment à la démo chez moi, sans les bruitages, etc. Sans les bruitages du salon, etc. C'était vraiment fun. Certes, au début, ça m'avait surpris que les voix étaient en français. Mais comme Resident Evil 6, avec le recul, les voix françaises ne sont pas si mauvais que ça. Ils sont vraiment pas mal. Bon, après, je n'ai pas écouté le jeu en VO. Parce qu'au salon, on ne pouvait pas l'entendre. Mais... Après, je ne doute pas que la VO est meilleure que les voix françaises. Mais les voix françaises s'en sortent pas mal. Pour ma part, elles s'en sortent pas mal. Les gros, c'est certes, ça y va. C'est assez drôle. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu que j'attends. Alors, en neuvième position de mes attentes de l'année 2013, j'ai mis The Last For Us. Alors, au début, il ne faisait même pas du tout partie de mes attentes. Parce que quand j'ai vu pour la première fois l'image de ce jeu au salon. Enfin, à l'E3, mais de 2011. De 2011, je vu que c'était un jeu où il y avait des zombies, etc. Et moi, je me suis dit, mince, encore une énième fois un jeu de zombies, etc. Alors qu'il y en a des tonnes. Ce n'est pas très intéressant. Mais après, quand j'ai refus une autre vidéo de l'E3 de cette année. Enfin, de l'année 2012. Là, je me suis dit, ah oui, là, ça me rassure. Mais au moins, certes, c'est plus orienté à action. Il y a peu de survival aurore. Et le gameplay ressemble à Uncharted. Et ça, c'est vraiment pas mal. Mais en même temps, c'est normal. C'est du Naughty Dog. Donc voilà. Mais comme j'ai un peu des doux sur ce jeu-là, c'est pour ça que je l'ai mis en neuvième position. En huitième position de mes attentes de l'année 2013, j'ai mis Nino Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. Alors, ce jeu-là, quand j'ai entendu parler pour la première fois, j'ai vu un direct live sur jeuxvideo.com. Je me suis dit, ah oui, ce jeu-là, il a l'air super intéressant. Déjà, d'une, c'est un graphisme magnifique, digne d'un dessin animé. Des graphismes qui vont vraiment bien vieillir. Et même son gameplay, certes, il est mou, mais il est très efficace. C'est vraiment intéressant. Et ça, c'est un jeu qui risque d'être fort intéressant. Après, je sais qu'il y a la démo qu'on peut télécharger, mais j'ai préféré ne pas toucher à la démo et découvrir le jeu par moi-même. Car c'est vraiment un jeu que j'attends. En septième position de mes attentes de l'année 2013, j'ai mis Rayman Legend sur Wii U. Alors, bien sûr, celui-ci, je l'attends vraiment car j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le Rayman Origin, c'est Rayman Origin, mince, j'ai du mal à parler, qui était vraiment un gros coup de cœur. L'année dernière, j'avais même mis en troisième position de mes coups de cœur de l'année 2011. Et là, le Rayman Legend, quand j'ai joué à démo, alors là, il est vraiment fun, excellent. Ils ont toujours gardé ce côté graphisme, cell shading, tout en améliorant le côté 3D, en faisant des environnements 3D, et ça le fait vraiment bien. En tout cas, ça, c'est clair à net, c'est un jeu que j'attends de pied ferme. En sixième position de mes attentes de l'année 2013, j'ai mis Splinter Cell Blacklist. Alors, moi qui aime beaucoup les Splinter Cell, et quand j'ai vu la vidéo au dernier retroit, ça, c'est clair à net qu'il avait l'air super intéressant. Le gameplay est bien, même s'il est plus orienté à action. Il y a moins ce côté, comment dire, ce côté infiltration, mais c'est pas plus mal, parce que d'un côté, dans les Splinter Cell, j'aimais bien ce jeu-là, mais d'être toujours que dans le noir, toujours dans le noir, à force, pour ma part, c'était un peu lassant. C'est bien qu'on change un peu, qu'il n'y a pas que le noir, qu'il peut y avoir la filtration dans des broussailles, dans le sable, etc., comme le fait Metal Gear. Donc voilà, et que Splinter Cell fait un truc comme ça, pourquoi pas, ça peut peut-être marcher. Après, ça se trouve, il sera une déception, mais en tout cas, comme j'ai vu dans le salon, s'il est comme ça, normalement, ce ne sera pas une déception. En cinquième position de mes attentes de l'année 2013, j'ai mis Metal Gear Rising. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu des vidéos pour la première fois, je me suis dit, mince, c'est pas terrible, ça, c'est plus du Metal Gear. Mais au fait, non, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté Metal Gear avec les geckos, etc., les points d'exclamation que les ennemis nous repèrent. Je crois même, il y a le codec, etc. Et bon, après, il y a toujours la patte de Platinum Games, le côté action, etc., beat them all, digne d'un Bayonetta. Et je me suis dit, franchement, ce truc-là, ça va le faire. Et comme j'y ai joué au Paragames Week, je me suis dit, ah oui, ça, ça va le faire. Je pense que ça va être vraiment un bon jeu. Voilà. Alors, en quatrième position, celui-là qui vit de peu le podium de mes attentes de l'année 2013, j'ai mis GTA V. Alors, bon, GTA V, c'est un jeu que j'attends. J'aime beaucoup les GTA, même si le GTA IV, il m'a un peu déçu. Pour ma part, mon préféré, c'est le San Andreas. Mais c'est vrai que d'après le trailer, ça a l'air vraiment pas mal. Mais après, j'espère qu'il sera... J'espère qu'il sera vraiment encore mieux dans mes... comment dire... Qu'il me bluffera, qui... comment dire... Qu'il va me surprendre. Parce que là, franchement, je... J'ai l'impression que quand je vais y jouer, il ne va pas vraiment me surprendre. Parce que... Ça se trouve, ce que je vais voir, quand je vais y jouer à ce jeu-là, je vais me dire, ah oui, mais ça, j'ai déjà vu dans le trailer, etc. Donc, ce ne sera pas surprenant. Moi, j'attends qu'il me surprenne. C'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est... Comment dire ? Il évite de peu le podium. Alors, en troisième position, maintenant, la médaille de bronze de mes attentes de l'année 2013. Le jeu que j'attends le plus... Enfin, le troisième jeu que j'attends le plus de l'année 2013. L'année dernière, pour l'année 2012, il était premier. Il était premier. Là, maintenant, vu qu'il est en portant 2013, mais là, il part son troisième position. C'est Tomb Raider. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous le redire. Encore une fois, quand j'ai vu pour la première fois le trailer l'année dernière, j'étais vraiment bluffé. Ça avait l'air super intéressant d'incarner Lara Croft dans sa jeunesse, quand elle était inexpérimentée, etc. Que le gameplay ça rappelle du Metal Gear 3, etc. Et franchement, ça a l'air vraiment de le faire. Mais tant que mélange à une chartine, en même temps, une chartine s'est inspirée de Tomb Raider. Et voilà. Mais il n'a plus encore être premier, mais vu qu'il y a deux jeux que j'attends énormément, c'est pour ça que là, je l'ai mis en troisième position. Mais c'est clair et net que Tomb Raider, c'est vraiment un jeu que j'attends à fond. Alors, en deuxième position de mes attentes de l'année 2013, sachant que ce jeu-là, tout comme le premier, je ne suis pas sûr qu'il sort en 2013, mais je préfère le mettre quand même, j'ai mis Watch Dogs. Alors forcément, je ne suis de loin pas le seul à le dire et à le penser que quand j'ai vu Watch Dogs, le premier trailer de Watch Dogs à l'E3, j'étais vraiment sur les fesses. Je me suis dit, wow, c'est vraiment magnifique. Même si c'est vrai que ce qu'ils ont montré là, c'était sur une version PC et tout le monde sait que les PC sont bien plus puissants que la PS3 et la 360. Donc j'imagine à peu près, j'imagine que la version PS3 360 ne sera pas de même qualité s'il sort en 2013 ou même en 2014. S'il sort que sur PS3 360, forcément, il sera de moins bonne qualité. Ça, j'imagine bien. Mais ça, ça a l'air d'être un jeu qu'on a vraiment envie d'y jouer, qu'on a vraiment envie de s'éclater à avancer dans le jeu, à faire avancer le personnage, etc. Et ça, ça a l'air vraiment bien. Et il évite de très peu la première proposition. Et enfin, le jeu que j'attends le plus dans cette nouvelle année 2013. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il sort, mais quand j'ai vu une personne de Quantic Dreams m'avait dit que oui, oui, il sortira l'année 2013. J'ai un petit espoir, c'est pour ça que j'ai mis en première position. Alors, j'ai mis Beyond Two Souls. Alors, bien sûr, moi qui est un très grand fan de Fahrenheit, de Heavy Rain, qui est encore aujourd'hui mon coup de cœur, mon jeu préféré sur PS3 avec Metal Gear 4. Alors, Beyond Two Souls, j'en attends encore je l'attends encore plus et j'espère qu'il sera au moins du même niveau que Heavy Rain. Après, ça va être encore du film interactif, etc. Mais non, si le scénario est poussé, est vraiment poussé, qui est digne d'un Heavy Rain, qui est vraiment très poussé comme Heavy Rain, mais qui ne soit pas comme Farhana et qui au début est super intéressant et qui après ça part en vrille, mais si il est comme Heavy Rain avec un scénario super intéressant, avec un scénario super intéressant, on sert de beau graphisme, j'espère que le gameplay ne sera pas aussi rigide. J'ai un peu des doutes sur ça, mais bon, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu que j'attends et ça, je pense que quand il sortira, il va... Forcément, il va plaire à beaucoup de gens. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Alors voilà, maintenant, vous savez tout, mais vraiment tout, que ce soit mes tops et flops d'année 2012 plus mes attentes de cette nouvelle année 2013. Donc voilà, comme je vous avais dit, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, je pense, mais bon, c'est que mon avis personnel. Et voilà, je demande juste à respecter. Alors, en ce qui concerne moi pour la nouvelle année 2013, bien sûr, je continue mes vidéos, ça c'est clair et net. Il y aura toujours les reviews, les vidéos brocantes, les unboxings et gameplay, etc. Je vais recommencer les défis, les défis ton abonnés, les défis ton abonnés et les vidéos challenge. parce que c'est vrai que je les ai abandonnés un petit moment parce que au début, je devais en faire un mais j'ai peur qu'il y a moins de personnes que prévu, alors je me suis dit, tant pis. Mais là, dans cette année 2013, je vais vraiment refaire les défis ton abonnés. Et d'ailleurs, il y en aura un qui sera dans pas très longtemps. Et voilà. Et bien sûr, je vais essayer de développer de nouveaux concepts, pourquoi pas. Mais je ne vous en parle pas plus, vous allez le voir par la suite. Donc voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Alors, c'était Sixka qui vous a fait la vidéo spéciale début d'année 2013 en vous souhaitant encore une fois une très bonne année. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Allez les amis, ciao, ciao ! !